Certains, Christophe Furios, poussé vers la sortie il y a trois mois, est désormais nouvel entraîneur de Clermont. Bonsoir à tous, bonsoir Marc. Comme on se retrouve, Bordeaux-Clermont, le calendrier ramène déjà Christophe Furios, le nouveau manager de Clermont, dans ce stade Chabon-Delmas où il dirigeait encore l'UBB il y a quelques semaines. Marc, sur le plan sportif, l'enjeu est très fort, mais sur le plan émotionnel, c'est solide aussi. Oui, enjeu extrêmement important pour les deux clubs, toujours pas dans les six qualifiés. Évidemment, un match à part pour Christophe Furios, le nouveau manager de Clermont, chaudement applaudi d'ailleurs par le public de Chabon-Delmas à se faire apprécier, aimé par ce public, par sa forte personnalité bien sûr, mais aussi par la qualité de ses résultats. En trois ans, Christophe Furios a réussi à, pour la première fois, qualifier l'UBB dans son version moderne dans les six premières places, deux demi-finales de top 14, une finale de Coupe d'Europe et une fin difficile. Une situation inédite pour un club qui, quelques semaines, vous l'avez dit, après son départ, retrouve son ancienne maison. Forcément, un peu de pression pour Christophe Furios. Regardez juste l'image, elle a sorti tout à l'heure à l'échauffement de Christophe Furios avec ses joueurs et applaudi par le public qui était présent à ce moment-là, reconnaissant à l'ancien entraîneur de l'UBB d'avoir, vous l'avez dit, amené le club qualifié pour la première fois, le club de l'UBB pour les phases finales et ses deux demi-finales de championnat. Voilà, les Clermontois sont venus avec lui pour faire un coup. On va écouter la motivation du demi-d'ouverture, Anthony Bello, il y a quelques instants. Il y a beaucoup de bruit auquel il y a l'installe. Il y a beaucoup de monde, c'est le soir et tout, on est tous excités. Par contre, on offre communication, il faut qu'on monte l'écran. Ça veut dire que je parle, mais ça veut dire que j'écoute le mec aussi à côté. En défense, quand on est connecté, c'est le mec qui a dit ce match, on se match ensemble, les gars. Si on dit fly, on fera ensemble. Mais juste qu'on écoute, on est bien connecté, les gars, ok ? C'est important qu'on se parle. Allez, les gars. Anthony Bello, demi-d'ouverture d'une équipe de Clermont, On va retrouver maintenant avec les caméras de notre réalisateur Michel Krauss dans le fameux tunnel, le long couloir de Chabon-Delmas, les Clermontois qui quittent à l'instant même le paddock et leur composition d'équipe. Parce que Urios, évidemment, connaît par cœur la formation bordelaise et il a tout tenté et tout réfléchi. Le voici, Christophe Urios, pour contrecarrer les plans des Bordelais ce soir. On va l'accompagner jusqu'à l'entrée du couloir avant de découvrir la composition des équipes. Il a soigneusement évité de croiser ses anciens adjoints ou les dirigeants bordelais. Et allez, le long couloir de Chabon, la composition de Clermont avec la charnière utilisée par Urios ce soir, le jeune Baptiste Jeuneau avec Anthony Bello, que vous avez entendu parler. Et Ituria, le numéro 6, a été confirmé capitaine par Christophe Urios et à noter les retours devant de Fourcade le talonneur ou encore Julika El Cancori, le troisième international. La composition des Bordelais sur la sortie des deux équipes avec Buros qui est appelé chez les Bleus, qui retrouvera Marcoussi demain et qui est titulaire en numéro 15. La charnière de l'UBB sera Jembert avec Holmes en l'absence évidemment de Lucu qui est blessé et de Mathieu Jalibert qui lui est avec les Bleus. Allez, les derniers maîtres du couloir de Chabon. Mamadou Diaby, le capitaine de Bordeaux. Arthur Ituria, le capitaine de Clermont. Bordeaux-Bègle, Clermont en clôture de cette 18e journée du Top 14. L'Union Bordeaux-Bègle de Mamadou Diaby veut retrouver les places qualificatives, revenir dans les 6, dans les 6 premiers du classement mais donc recroisent déjà la route de son ancien coach. Le Clermont nouveau, la SM de Christophe Urios doit aussi remonter la pente, retrouver de la confiance, retrouver de l'ambition et quoi qu'il en dise, il y a évidemment une énorme motivation personnelle pour le manager écarté il y a 3 mois à peine de l'équipe bordelais. Allez, notez bien, pour vendredi soir, l'incontournable rendez-vous du cinéma français en direct et en exclusivité sur Canal+, la cérémonie des Césars. Le Top 14 est nominé et même favori dans la catégorie du meilleur scénario. Passion, émotion, frissons, rivalité et suspense, surtout suspense à tous les niveaux. Cette saison, c'est parti pour ce bordeau Clermont avec une réception assurée par le capitaine de Clermont mais qui a relâché le ballon, commis un premier en avant, Marc-Évremont qui va nous donner d'entrée le ton avec la première mêlée du match. Une réception a priori très confortable d'ordinaire pour Arthur Iturien. Très à l'aise dans le jeu aérien, mais effectivement, première opportunité pour le paquet d'avant bordelais avec cette introduction à venir de Jules Gimbert. Jules confirmation, ne s'est pas trompé d'écouter, ne s'est pas trompé de vent. Et peaufine son équipement pour parler à sa nouvelle équipe d'Odjohn. Introduction donc sur une première mêlée, écroulée, introduction pour Jules Gimbert. On va rapprocher, on va rapprocher les pieds, d'accord ? On reprend. Avancez les pieds, fermez le couloir. Allez, allez, allez ! Flexion ! Lié ! Jules ! Et là, ce sera la première pénalité du match, c'est le pilier droit. Le genou au sol, le 3 jaune. De Clermont. Genou au sol, ça va directement au sol, le 3 jaune. Et le choix, ça intergiverse un petit peu. Non, ce sont les poteaux. Oui, oui, moi c'est le droit type. Et Zach Holmes, le buteur bordelais, qui va tenter ce premier coup de pied. Il n'avait pas été en réussite au Stade français il y a 15 jours, en réussissant seulement deux coups de pied sur cinq. La statistique de réussite des buteurs bordelais, sous l'œil ici de Julien Lahir, l'ancien adjoint Durios, désormais seul à la tête avec Frédéric Charrier de cette équipe bordelaise. Et il n'y a pas eu une seule passe depuis le coup d'envoi de ce match. Et déjà une pénalité tentable pour Zach Holmes. Merci Philippe. Alors, les buteurs bordelais sont plus en réussite que les buteurs de Clermont depuis le début de la saison. Mais ce soir, évidemment, il n'y a ni Lucu, ni Jalib. Ah, il a avancé ! Non, il a mis de la longueur, de la longueur. La frappe de Zach Holmes, le ballon un peu fautant au début, mais qui va passer impeccablement entre les poteaux. Et Lyon-Bordelais ouvre le score. Pas une passe, mais déjà trois points croisés. Parfait pour se mettre en confiance pour des bordelais qui restent sur quatre défaites consécutives en Coupe d'Europe puis en Championnat. Sur l'odeur des dimarts à l'extérieur, à Castres et au Stade français, il s'était incliné. La réception du numéro 8. Lâchez 6 maintenant ! Hop ! Non, 6 ! Stop derrière ! 6 ! Le jeu au pied tendu de Jembert. Il sort en touche, il va être rapidement joué par l'arrière de Clermont. Non, non ! Elle touche, trouvée par Jules Gembert. Derrière ses avants. Qui remplace avec Maxime Lupin, le bivier, toujours blessé. Allez Thomas, allez ! Allez à toi, allez ! Les équipes très efficaces dans le contre en touche. Fourcade, tentative de Jean Le Metz. Le lancé est arrivé finalement dans les bras du pilier de Bordeaux. Première munition perdue par les Clermontois. Diaby sur les extérieurs. Vili chassé avec la montée. Oh là, jolie passe pour Buros. Le coup de pied de Buros qui va sortir en touche dans le camp de Clermont. Oui, ça l'est bien sorti. Romain Buros, il a pris le ballon et un adversaire. Et des débuts compliqués pour l'ASM. Un coup d'envoi raté. Une mêlée pénalisée. Et un premier lancé en touche. Vendanger. Sous la pression de Judical-Cocorrier. On va suivre le deuxième lancé pour les zones de Paul Gédraziak. Ils auraient du lagnement. Litturia, trouvée en premier sauteur. C'est efficace, c'est plus simple. Et un premier ballon porté des avant de Clermont. Premier appui. Attention à Thomas Joannès qui s'est infiltré dans le môle. Lâchez les appuis, 7, c'est fini. Le jeu qui est de pression de Juno. Un petit peu long. Sans opposition pour Santiago Cordero. Léguer de Bordeaux avec Buros. Une relance. Voilà les premières passes du match. La reprise de volet de Zach Holmes. On en a vu une belle hier du côté de Perpignan. Avec Onessé au bout. Degmash. Oui, Degmash. Une occasion pour les Clermontois en fait de livrer leur première séquence du match. Avec l'urpeer du droit au jaune. Jaune. Pour lancer l'attaque avec Simone. Voilà. C'est bon au jeu. C'est un tour de cette place pour Raqqa. Le public a cherché à arbitrer. Monsieur Blazko Baquet n'a pas siffé. La nerf. Gidrasia. Grand platage offensif de Kobillas et de Mikkel. Le ballon est conservé par les Clermontois. Avec de nouveau l'attaque des lignes de George Moala. La note, non. Ce n'est pas récompensé. Beno, Belot. Simone l'Australien. Simone ceinturé par Diaby. Oui, en avant. Il a été relâché. Il a perdu contact avec le ballon. L'action de Rémi Lamora. Arrachage. Cette fois-ci, le ballon a été arraché. Le contre Bordelais. Willis. Pour premier ballon. Stamboué. Nadoj Stamboué. L'accélération. Le crochet fulgurant. Et la passe de contact. Il n'a pas réussi à trouver un partenaire. Maintenant, c'est le contre des Clermontois. Gidrasia. Plaqué qui relâche le ballon. Attention à ce jeu dans le désordre qui peut être dangereux. Gimbert. Le coup d'œil vers le fermé. Finalement, grand côté. Lamora. Lamora pour Holmes. Qui allonge la passe jusqu'à Buros maintenant. Romain Buros. C'est un filtre repris par un bon plaquage de Moala. Voilà, ça y est. Le match est lancé avec Cordero. Pour renverser l'attaque bordelaise. Holmes. Holmes s'appuie sur Mikkel. Mikkel plaqué aux chevilles par Fourcade. Le ballon toujours pour les Bordelais. Gimbert éjecte ces Holmes. Petit coup de pied à sûr pour lui-même. Il a été repris. Jono se jette et se couche sur ce ballon. Et le bon soutien permet au Clermontois de le conserver. Anthony Bello. On va repasser par une séquence des avants. C'est bon capitaine ? Derrière. Avant de solliciter le pied d'Anthony Bello pour le dégagement. Jouez-le. Pas tout de suite. Qu'encore rien d'abord. Recule étroit. Jouez-le. Et le numéro 9 de l'ASM prend à son compte ce jeu au pied. Il trouve la touche pour prendre de l'air. Pas de passe sur les premières minutes de match. Mais il y en a eu depuis. Avec cette première occasion d'essai. On voit Manoche Tamboué prendre l'intérieur sur son vis-à-vis. Et s'il trouve Cordero dans son axe. C'était un essai garanti. L'UBB qui nous fait une bonne impression sur cette entame de match. Qui est le premier ? Côté Clermont des déboires dans la conquête. Et puis... Un jeu pour l'instant mis en échec. En tout cas par la grosse défense agressive des locaux. Là, on a trouvé Mickaël. La trabise intérieure. Petite incompréhension avec son partenaire. 8 prises à deux mains. Vous montez avant. C'est cherché Cordero. Et en rejeu, Clermont. Position d'en rejeu de Fritzli qui avait anticipé sur la... Le 8. Le 8. Prise à un pouce à deux mains. Vous montez. En manque de réalisme. Alors qu'on voit ici les deux présidents. Et derrière eux, les gens de Clermont. Jean-Pierre Romeux, les Bordelais en manque de réalisme. Aucun essai inscrit au Stade Français. Aucun essai inscrit à Castres. À Paris, ils avaient brequé 7 fois la défense du Stade Français sans parvenir à marquer. Et il y a un problème de confiance. Mais dans les contenus, malgré tout, deux dernières défaites, certes. Un bonus défensif accroché à Castres. Et puis 4 victoires consécutives après le départ de Christophe Furios. Donc il y a quand même du mieux depuis quelques semaines. Et l'UBB pourrait réintégrer les 6 premières places ce soir. Je pense qu'il faut une victoire bonifiée pour ça. Pour rejoindre l'aviron Bayonet. Il faut aussi un Zach Holmes en réussite. Ce qui avait été le cas à Castres il y a 3 semaines. Ils avaient pu revenir avec un point de bonus défensif. Il avait fait 100% le buteur australien de Bordeaux qui va s'appliquer sur sa deuxième tentative de la soie. C'est bon. Jules. Zach Holmes. Ça passe. Il vous a entendu. Il vous a entendu. Il vous a entendu. Eric Eluele qui confirme avec cette deuxième finalité marquée par l'ouvreur australien. C'est un bon entame de match. 6 à 0. Solide en conquête. Virula en défense. C'est plutôt inspiré en attaque même s'il y a eu quelques ratés. Avec déjà une occasion d'essai on l'a vu entre Tamboué et Cordero. Les Bordelais éjectés les 6 premières places après les 2 défaites en championnat à Castres et donc à Paris. Les ballons récupérés par Willy sous pression. Les Clermontois doivent maintenant rentrer dans ce match après 10 minutes un peu apathiques. Ils sont aussi privés de ballons pour l'instant par les Bordelais. Lâchez Jaune c'est fini. Reculez. Jouez le 9. Qui a parlé sur le coup de renvoi ? L'ASM un jeu important aussi. Ils pourraient en cas de victoire ce soir rejoindre leur adversaire du jour. Avec un calendrier compliqué. Quand même réception de Toulon. Déplacement à Montpellier. Il reste sur une victoire bonifiée. Contre Castres au Michelin il y a 15 jours. Prisball Fritzli. Attention à la transmission qui n'est pas bonne. Jauneau du coup c'est pas un ballon facile pour le jeune Demi de Mêlée. Qui prend en plus un tampon. L'agressivité encore une fois défensive. Ça monte très vite côté Bordelais. Très certainement du jeu au pied. A venir de la passe de Baptiste Jauneau. C'est pas contré. Il est court. Il est contré. Non pas un Bordelais. Plus de situation d'horjeu. Tamboué trop court. Trop juste. Finalement le ballon récupéré par Ojovan. Le pilier droit de l'ASM. On est sur un en avant. Il y a un avantage en cours à exploiter avec une avancée de ce molle. Le ballon va être couverté. Rendu au Clermontois. Suite à un avant Bordelais. En avant du 11 au Bordeaux. Lui aussi dans le staff. Le nouveau staff de Christophe Furios. Évidemment l'inamovible. Le joueur est désormais dirigeant de l'ASM. En recherche comme l'UBB de confiance, de nouvel élan. Les deux équipes ont donc changé d'entraîneur en cours de saison. Jono Gips a été écarté de Clermont. Christophe Furios écarté de Bordeaux. Mais les deux équipes ont toujours l'espoir de pouvoir se qualifier. Offensivement, vous le voyez, les Clermontois sont beaucoup plus efficaces que les Bordelais depuis le début de la saison. En revanche, défensivement, c'est l'invite. On y va messieurs ? On va laisser suffisamment d'espace, pas de pré-engagement, d'accord ? Et ni de tête contre tête tous les deux. On y va. Allez Christian ! Allez, allez ma fille ! Allez mec, allez ! Flexion ! Lié ! Chauffe ! Deuxième pénalité. Les appuis et vous tombez au sol. Cette fois-ci, c'est Giorgi Berriam. Non, c'est le même. Non, c'est à nouveau Christian Dogenovan. Décidément en délicatesse. Le 3, les appuis loin, ils tombent au sol. Et cette pénalité va permettre aux Bordelais de revenir jouer dans la moitié de terrain de Clermont. avec le pied de Zach Holmes. Les Bordelais qui, à l'époque entraînés par Christophe Rios, avaient réalisé un bon coup en faisant match nul au Michelin 23-23. Lors de la phase allée, lors de la phase allée. Non, c'est la moitié. Bien capté par Miquel et le ballon porté dynamique des Bordelais. Et bien repoussé par la défense de Clermont. Il va être perdu. Non, il est joué ce ballon. La mort. Oh, le saut ! Il y avait un avantage en cours. De toute façon, pour une faute de Paul Gédraziak, je crois bien. Le sec. Accusé par M. Blastelbach qui est d'avoir écolé le molle. Et troisième opportunité pour Zach Holmes. Bien discipliné les Bordelais. Quatrième pénalité. Notamment sur les points de rencontre. En tout cas, un ballon porté. Deux hors mêlée. On revoit le molle qui avance. Et effectivement, l'action de Paul Gédraziak d'écouler ce ballon porté. Le lancement de jeu. Et qui aurait pu décaler Romain Buros avec une situation de deux contre-un sur l'extérieur. Mais qui aurait pu aussi amener une interception. Quatre pénalités à zéro. Et la plus difficile de celles qu'on aura eu à tenter en ce début de match. Zach Holmes. Sur son bon pied néanmoins. Il est en confiance à Holmes. Il est en confiance. Il est en réussite. Sarpac. C'est l'union. Bordelais mène. Neuf à zéro. Eric, les premiers mots avec Christophe Furios. Votre équipe est dominée. Notamment en conquête. Comment retrouver des séquences positives dans ce début de match pour vous ? La réponse est la question. Il faut améliorer la conquête. On a deux mêlées ou trois mêlées. On les pénaliser. On a deux touches que l'on perd. Et là on défend mal un molle. Donc en fait on fait tout à moitié. Donc aujourd'hui il faut faire les choses à plaît. Donc on a besoin de rentrer dans le match. On n'est pas rentré dans le match encore. Merci. Exactement. Christophe Furios qui avec son sens de la formule et son humour disait hier en conférence de presse. Avec le sourire je le précise. Avant je voulais faire chanter Chaban. Ce soir je voudrais les faire taire. En rigolant. Et ce n'est pas forcément bien parti pour l'instant. Chaban a de la voix. Et Gembert dégage son camp avec encore une frange bloquée efficace. Qui trouve les bras de l'arrière Newson. Bello. Chapeau au plaquage. Traca qui casse. Deux, trois, quatre plaquages. Olivier Retirac là. Il est en grande forme depuis le début de la saison. C'est bien fait de la part de l'élien très national. Jono peut écarter sur Bello maintenant. On retrouve l'accélération ici. Voilà. Deux mois là avec Jono l'inversion. Pas trop de solution là pour Bello. Petite hésitation dans le trafic. Attention il est chassé. Il est pris par Holmes. Et la dynamique clermontoise c'est rallentable. Ce plaquage sur l'aner à l'invite. Chez Drasiak la charge du deuxième ligne. Raka dans l'axe qui ramasse ce ballon. La passe au contact pour Jono. C'était bien tenté. Mais il y a un en avant avec cette passe un peu dans les chaussettes. C'est compliqué pour Clermont. Pourtant il y avait eu une belle initiative. On le voit. Il ne faut pas le rater d'emblée. Raka parce que sinon dès le moment où il y a de l'espace. Olivier Chappe à plusieurs défenseurs bordelais. Derrière cette belle avancée. Clermont n'a pas su enchaîner. Avec des relances de jeu contrariées. Et puis c'est Raka finalement qui a réussi à débloquer la situation en partant au ras du run. Mais sa passe était malassurée. Je me demande si ce soir les hommes de Julien Rahir que l'on vient d'avoir parcer ne changent pas de stratégie. Regardez cette statistique. Bordeaux-Begle est depuis le début de la saison. Marc, l'équipe qui joue le plus au pied. Clermont, celle qui joue le moins au pied. C'est étonnant le contraste. Et en dehors des sorties de Caen depuis le début de ce match. Il y a eu l'impression. Très belle sortie de Caen de Jules Gimbert. Et puis derrière c'est vrai que Bordeaux domine en termes de territoire. Et effectivement a plutôt bien joué ses pneus. Voilà, là le jeu au pied de Holmes s'est imposé absolument. Dans les bars de Bautista Delghi. Attention à l'argenté qui casse le placage de Lamora. Lâche ce ballon. Le ramasse. Il est parfaitement dans la règle. C'est bien fait. Et Jaunot. J'ai le droit de la carpeau pour Bélo. Sur les extérieurs. Voici Aletiraca qui reprend de la vitesse. Qui boscule Lamotte et qui le met au tout-sol. Jaunot, le remerciement avec la percussion de Jovan. Ça en va du jeu quand même dans ce début de match. Avec Bélo. La passe dans le dos pour Moala. Simone. Irae, Simone maintenant. Newsom. Newsom, bon retour. Bon plaquage de Vili. Bon, mais ! Longue séquence clermontoise. Fritzli pour la percussion de Beria. Jaunot. Bélo. À hauteur, c'est Fourcade qui vient bien être pris par Sanfila David. Jaunot ressort ce ballon. Fritzli sur un pas. Beria, le plaquage de Jolmes. Jaunot de nouveau Fourcade. Remise intérieure sur Gédraldiac. Bon plaquage de Lamotte encore une fois. Ils subissent les bordelais avec Bélo. Voilà, sur un pas pour Raka qui réussit à servir Ituria. Ituria repêche un pass à Koms. C'est repris par l'ouvreur de Bordeaux tout près de la ligne. C'est la première occasion d'essai de ce match. Il est pour les clermontois. Attention à ce ballon, il faut qu'il a assez... Bélo, Fourcade sur un pas pour son pilier gauche. Beria, le plaquage de Lamotte. Première première séquence. Longue séquence des clermontois. Raka vient se servir dans ce match. Ça touche un joueur devant. Peut-être que c'est l'hommage pour Pierre-Mont. Première action dans Vergune. Ils n'étaient pas loin d'avoir trouvé la solution avec ce débordement d'Arthur Ituria. Bien servi par Raka à nouveau. Qui échappe à Cordero. On le revoit. La quête est extrême par Zach Holmes, je crois bien. Capitaine. Et là derrière, c'était bien joué de la part de Raka. Là c'est moins une, parce qu'Holmes, on a l'impression qu'il est battu. Il accroche par le maillot et il a réussi à le faire tomber. Retour inespéré. Et puis une mauvaise manipulation du ballon. Un mètre de l'embute sur la dernière mêlée spontanée. Prive clairement de la possibilité de marquer un défi. C'est ceci pour Georgie Beria. Je peux parler ou c'est bon ? On va écouter l'arbitre. Moi ce qui m'intéresse c'est le jeu d'accord ? Il n'y a rien eu de pris. Donc je vous demande de revenir au jeu. On reviendra. Allez. A vous. Mêlée Bordeaux. Philippe, pardon. Un petit souci pour Georgie Beria, le pilier clermontois qui reste un petit peu au soin. Et un Raka tranchant sur ce début de match. Elle est intéressante cette mêlée. Introduction Bordeaux près de Berlin. Iduriat confirmé, capitaine, par le nouveau manager Christophe Urios. Qu'il aurait pu retrouver ici. A Bordeaux, la saison prochaine, Arthur et Turia qui étaient en contact avec les Vordelais. Et finalement la saison prochaine, il y aura dit Turia qui va aller à Bayonne et Urios qui va rester à Clermont. Exactement. Il est dessiné un peu plus au sud. Rémi Lamora lui aussi, il a connu Urios à Castres et à Bordeaux. Flexion ! Flexion ! Lié ! Messieurs, je vous demande de respecter les commandements, d'accord ? Ok ? On y va. Seconde ! Deuxième ! Flexion ! Lié ! Chape ! Berger ! Berger ! Les bordelaises bien stables, départ de Willis. Attention, il a glissé en dégageant Gembert. Du coup, il a raté son coup de pied qui vient dans les bras de Newsom, l'arrière de Clermont, repris par Cordero. Et nouvelle position d'Éclair-Montois avec un bon plaquage ici de Marais pour refouler Raqqa. Jonou, cellule des avants constituée avec cette charge de Fourcade, le talonné. Jonou, Bello. Plaquage offensif encore une fois, assidier Lamotte sur Beria avec l'aide de Diaby. Bello qui tente le coup, cherche à s'infiltrer, repris par Mikkel. Jonou, plus actif qu'Éclair-Montois depuis quelques minutes, ils sont, je pense, et c'est bon, ils sont entrés dans leur match. Jonou éjecte pour Simone. L'Australien qui vient buter sur Lamorra. Ballon cafouillé, mais pas d'un avant. Bello qui volaille, Raqqa qui volaille et Cancorrier qui finit par récupérer ce ballon sans décalage. Raqqa remet un petit coup dans l'axe. Reculez, neuf ! Nouvelle longue séquence d'Éclair-Montois. Gidrasiak. Il a pris un coup, Rémi Lamorra, il est à moitié sonné. Le centre de Bordeaux sur cette action, avec un ballon toujours conservé par l'Éclair-Montois. Nouvelle charge de Beria, le plaquage de Diaby. L'Éclair-Montois dans l'avancée. Ballon écarté maintenant avec Anthony Bello, avec Newson, chassé par Tamboué. Il est défendu de la part de Tamboué. Clermont qui n'avance pas, mais qui multiplie les temps de jeu. Voilà, relevé ce ballon pour Fritzenly. Sa bataille dans ce rush, le ballon, hop, 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 hop. Diaby pénalisé. C'est clairement relâché. Diaby qui n'a jamais relâché. Première pénalité concédée par l'UBB après cette longue offensive d'Éclair-Montois. Une petite situation d'avantage jouable, peut-être, par l'Éclair-Montois, avant le coup de sifflet. Et Lamora a déjà marqué, parce qu'on a vu qu'il a pris un double contact. Il est très bon ! Il est très bon ! Parfait, parfait ! Coupe tête ici avec Marais, il rebondit ensuite sur la nerf. Il est parfait ! Le prochain, le prochain ! Et alors que Bello va sans doute tenter cette pénalité, on va jeter un oeil sur l'infirmerie qu'il a de Lamora tout ce soir. L'infirmerie bordelaise bien garnie et notamment avec, en deuxième ligne, les absences de Douglas, de Petit, de Cazot, qui a été déclaré forfait en se blessant à l'entraînement cette semaine. Et puis, on en parlait, le demi-mêlé international aussi, Maxime Lucu, qui se soigne toujours et qui devrait bientôt revenir sur les terrains, mais qui est toujours absent. On souligne, on rappelle évidemment que Mathieu Jalibert, Yoram Moefana et Sipili Falatea ont rejoint les bleus à Marcoussi, aux côtés du seul clermontois qui est actuellement en équipe de France, à savoir évidemment Damien Premi. Anthony Bello, coup de pied, tendu, réussi, et voici les premiers points de l'ASM au stade Chabon d'Elmas, 9 à 3. Quelques mots avec Frédéric Charrier. Frédéric, quasiment 25 minutes de jeu, une seule pénalité concédée, beaucoup de rythme, d'agressivité, c'est un bon début de match de votre équipe ? Oui, on est bien entraîné dans le match, on a profité des erreurs des clermontois. Là, on paye sur cette pénalité les deux sorties de camp mal maîtrisées, qui ont donné l'opportunité à Clermont de porter le ballon et nous mettre en difficulté. Stratégiquement, on vous voit moins taper au pied, c'est parce que vous connaissez Christophe Herios, il l'anticipait peut-être ce que vous alliez faire, vous avez voulu le surprendre à ce niveau-là ? Non, on veut utiliser les ballons qu'on a à jouer, et c'est vrai que certains matchs on ne l'a pas bien fait, donc là on veut porter le ballon, on est chez nous, on veut prendre le jeu à notre compte pour s'imposer tout simplement. Merci. L'enjeu au pied, Holmes dans son embûte. Ah, concret ! Et ce ballon trop tard ! Delghi bien joué, mais il n'a pas pu aplatir dans l'air de jouer. On voit que l'on a aplati dehors, hein Pierre ? Mais on va contrôler. Vidéo. Eric, dans décision de terrain, et pas essai car on voit le ballon aplati sur la ligne ou au-delà de la ligne. Et pas essai car on voit le ballon aplati sur la ligne ou au-delà de la ligne. Peux-tu contrôler, s'il te plaît ? Que tu peux confirmer notre décision de terrain, s'il te plaît. Merci. que la ligne de ballon mort est en ballon mort. Décision de terrain de pression, on vérifie où le ballon est aplati. Allez, il a un ballon mort. Je pense que c'est clair. Décision, Michel. La décision est claire. Il n'y aura pas essai, il y aura Rambois. Rambois date de 22. Eh bien, voici un arbitrage vidéo efficace, rapide. Pas essai ? Oui, oui, c'est le contre sur le 10. Autiste Adelgui, international argentin de Clermont, qui a été à deux doigts de réaliser un gros coup. On en reste à 9-3. Rambois 22 pour les Bordelais, que va effectuer Zach Holmes. Loin. Tant les bras de son vis-à-vis. Il s'appuie aussitôt sur Fritzli, numéro 8, pour remonter ce balle. Premier plaquage, réussite. Il est collage. Le pied de Velo pour l'une des premières chandelles du match, sur l'aile de Delgui. Muros n'a pas réussi à contrôler, il ne tue rien. Première en avant, Bordelais. Deuxième au jaune. Christian Giovan, touché. Clermont est solidement occupé, aussi, avec les deux talonneurs, Béregara et Pellissier. Lavanini, juste pour reprendre. Il était envisagé pour ce match, mais l'argentin n'a pas pu tenir sa place. Alors que Giovan est touché. Cheville gauche pour le pilier moldave. Le Provence contre le Presta aérien, qui, finalement, a amené tout le monde à cafouiller le ballon. Et Lucie Cross nous remontre le contre de Delgui. Un jeu au pied de Delgui au départ, qui nous semblait peu dangereux. Il a sauté haut, l'argentin. Et avec un embute plus long d'un mètre, ça faisait Keen. Mais Clermont va mieux. Il a réduit le score, d'ailleurs. Et puis, il tient le ballon dans la moitié de terrain bordelaise. Gros plan sur Baptiste Jonot, le jeune demi-de-mêlée de Clermont, qui est en train de s'imposer, parce que c'est sa quatrième titularisation en cinq matchs. Jonot Gips lui avait donné sa chance. Christophe Furio semble lui faire grandement confiance aussi. Je comprends qu'il va au sein, mais essayez de travailler un peu plus bas sur votre bras aussi. Un des nombreux numéro neufs très prometteurs du rugby français. Oui ? Dans le 8, il se délire. Il se met comme ça ? Votre capitaine m'en a parlé. Communiquez-moi et on discute. D'accord ? N'oublions pas que seul le capitaine est autorisé à parler à l'arbitre dans ce beau sport qui est le rugby. Étonnant cet arrêt de jeu, quand même, là. Comme il s'agit d'une mêlée, il y a des piliers remplaçants. Il y avait Koubouri à Judi qui avait accéléré son échauffement. Première en avant Bordeaux, deuxième jaune. La mêlée donc, introduction Clermont. Une bonne mêlée pour les Clermontois près des 22 de Bordeaux. Alors Marc, petite précision, c'était la fameuse pause fraîcheur. Alors que la température est quand même sérieusement baissée. Elle est réglementaire, hein ? Oui, oui, bien sûr. L'hélié ! On sait que l'hydratation est importante pour les amateurs de rugby. Jono déclenche avec Bélo. Bélo avec dans le dos de Moala pour Delgui. Delgui, la défense de Holmes, qui a du mal, mais qui la grippe. L'hélié argentin qui finit... Attention le grattage, là. Non, il n'est pas sur ses appuis. Il n'est pas sur ses appuis. Vili. Vous êtes tout le poids sur l'avant 13 et après vous ramenez. En aucun cas, il était sur ses appuis. Vous avez les deux coups sur le sol et le poids vers l'avant 13. Pour l'ASM qui va mieux. Même si on l'a vu en difficulté à nouveau avec Cristiano Giovanni qui a l'air de souffrir quand même face à Colage Vili. Arrivé à sortir ce ballon. Voilà, il est en déséquilibre. Tani Vili. L'ancien Clermontois, recrut de l'Union Bacoubegles cette saison. Et voici l'occasion pour les Clermontois. Nouvelle fois de réduire le score. Clermont dixième seulement du classement à 9 points de la sixième place occupée par la Viron Bayonnais après sa victoire hier contre le Stade Français. Ce n'est pas encore rédhibitoire. Mais les Clermontois ne doivent plus laisser de points en route. Anthony Bello. Lui aussi, recrut, arrivé de Toulon à l'intersaison. Pour prendre la suite de Camille Lopez. Ça passe et ça fait 9-6 au tableau d'affichage alors que les Bordelais avaient mené 9-0. C'est clairement qu'il ne s'est imposé qu'à Perpignan cette saison. Deux bonus défensifs. Clermont à Brive et à Toulon au début de saison. C'est trompeux avec notamment ce passif de deux fêtes à domicile et un match nul concédé par l'UBB. Ce qui explique la position un peu inconfortable au placement de l'ASM. On verra les gars, on y vient non ? Lamora, ça va être compliqué là. Oui, on est dans le même nœud. Il ne devrait pas pouvoir poursuivre. Alors que Jauneau assure la sortie de Caen. Et que les médecins bordelais sont encore au chevet de Rémi Lamora. Il était tubant. Il faut le sortir. Il faut le sortir Rémi Lamora. C'est prévu avec... Il a pris l'épaule de Cristian. On le voit le plus au collé en direct. Ouf ! Oui, on est en train que... Limite ou pas limite ? Attention, il y a... Ça y est, on est demandé. Donc, Eric, tu m'appelles pour une suspicion de jeu de Royal sur le 12 par le 13 Jaune. Moi, en direct, de ce que je vois, j'ai un bras collé. Est-ce que tu vois autre chose ? En effet, il y a un contact. Donc, on voudrait voir ce que je veux. Tout à fait. Je vais vérifier la légalité de ce contact. Alors, Nicolas Deporter, il fait son entrée. Et on va écouter la décision de M. Bricquet-Quentin. C'était Simonnet. Est-ce qu'on a d'autres images, Michel ? Qu'est-ce que ça va ? Moi ? Vas-y, reste sur ça, on finit. C'est très clair. On a encore des images. Patientez. Exactement. Décision, Michel. Moi, tu restes sur le premier angle, Eric. Moi, de ma perception, c'est la même qu'en direct. J'ai un bras qui est collé. Et en effet, c'est lors du contact que ça repousse. Le joueur est plus bas. Pour moi, il n'y a pas de leading du joueur Jaune. Donc, je resterai. On reprendra par touche. Est-ce que vous êtes bon avec ça ? Je suis tout à fait d'accord avec la décision. Parfait pour ça. Allez, parfait. Capitaine ? L'image est impressionnante. Mais c'est la responsabilité. C'est surtout celle du plaqueur. Rémi Lenora bien trop haut. Le bras est collé. La percussion est réglementaire de la part de Simonnet. D'abord, ça ne plaît pas au public. C'est impressionnant, mais... Maxime Lucu dans les tribunes. Et voici ce jeune visage. Celui de Nicolas Deporter. Que vous ne connaissez pas. C'est seulement son deuxième match de top 14. Mais ce jeune homme est capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans. Et un très gros potentiel. Il n'a joué avant ce soir que 9 minutes en top 14. Et le voici entré en jeu à la place de Lamora. Dès la 29ème de la 30ème minute. De déviation de Jolmès. Il est joué à La Rochelle. Lors de la victoire bordelaise à l'extérieur. Exactement. Quelques minutes. Lamotte pour Miquel en pivot. Holmes un peu de vitesse. Et voici le premier ballon pour Deporter. Qui est allé buter sur un autre jeune joueur. Jeunot. Les Bordelais ont besoin de Rome. À être un petit peu de marche avant. Après leur très bon début de match. Ils ont peu marqué le port. J'aime bien. Ils ont reculé. Ils continuent à reculer pour l'instant. Relance de jeu sur lequel ils ont perdu une bonne vingtaine de mètres. Le ballon est conservé. Et c'est bon. Et la charge de collage Vili. Le pied. Holmes pour Romezacolm. Un peu de l'alternance. Il monte une belle chandelle. Elle est montée très haut dans le ciel de Chabon. Dessous il y a l'Australien Irae Simonnet. Pour récupérer ce ballon pour les Clermontois. Avec Jono qui écarte maintenant la ligue sur un pas. Il a donné. C'est bien pour cette charge de Fourcade. Plaquage de collage Vili. Jono. Musome. Attention à cette passe qui a un peu surpris ses partenaires. Et provoqué la réaction du Rios. Le coup de pâte d'Anthony Bello. Buros. Cette fois-ci c'est l'arrière bordelais. Ouais toujours très bon. Sur les ballons aériens. Tamboué. Qui se démène pour offrir ce ballon à ses partenaires. Jolmes. Derrière. Car cette action sera terminée. On ira dans les tribunes de Chabon. Pour recueillir les premières impressions de Jean-Baptiste Poux. Le ballon ne va pas sortir de l'air de jeu. Longue séquence qui se poursuit avec Anthony Bello. Neus. Attention. Cache assez par Cordero. La pâte. Qui peut être dangereuse. Finalement Bello s'en saisit bien. Et dans le désordre les Clamontois vont contre-attaquer. Avec Simone qui passe à des bras. C'est bien joué. La remise intérieure elle est cafouillée finalement. Cordero non Geno. C'est bon. Et le ballon reste pour l'ASM. Avec Simone qui le relève pour son numéro 8. Fritzlin là en avant de Beria. Contre maintenant des Bordelais possibles. Avec Zacholmes qui va mettre de la vitesse. Le coup de pied de Zacholmes dans le dos de la défense pour Tamboué. Ce ballon à titre croisé. Attention Tambou qui arrive comme fusée. Raka d'abord. Tamboué sur lui. Raka qui réussit à se relever. Lâché. Ballon est là. Et les Clamontois a protégé ce ballon. C'était chaud. Il était bien donné ce jeu au pied de Zacholmes. Qui avait vu l'arrière-garde dans le dos de la défense bordelaise. Pas de troisième rideau. Eric Clamontois devrait passer pas du cri pour se dégager. Geno. Vers Anthony Velo. On touche. Voilà le moment d'aller saluer Jean-Baptiste Pouques. Merci Jean-Baptiste. La joueur des Bordelais est en charge notamment de la mêlée. Mais Jean-Baptiste quelle est un peu votre analyse sur cette première demi-heure. Bien entamé. Et puis il y a eu l'impression que vous marquez un petit peu le pas. Comment vous ressentez ça ? Je ressens que bon on a fait une bonne entame. Et ensuite on n'a pas été efficace quand on a eu le ballon. On n'arrive pas à bien avancer. Il a bien conservé ce ballon pour répéter les temps de jeu et les mettre en difficulté. On ne fait que défendre. Et parfois on rafait quelques plaquages qui nous mettent en difficulté. Donc j'espère qu'on sera meilleur quand on aura le ballon. En revanche les premières mêlées étaient plutôt à votre avantage. C'est comme ça que vous l'avez ressenti ? Après les mêlées se sont effondrées. Il n'y a pas eu réellement d'épreuve de force qui s'est réalisée. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On va aller se suivre cette action de votre équipe. Jean-Baptiste Paux, c'est un pilier international évidemment passé par le stade toulousain. Depuis longtemps dans le staff de Bordeaux. Avec une nouvelle action des Bordelais de Porter. On a pu améliorer la qualité d'appui de Porter. Et ce ballon Bordelais avec Jember chassé par Fritzby. Il y avait un avantage pour... Alors je ne sais pas pour quelle faute en fait. Le 6 qui retombe, c'est vous qui retombez ? C'est dans l'alignement. Ok ? En tout, vous restez dans votre alignement, vous ne tombez pas dans votre camp. Le 6 qui tombe sur le lifteur avant. Les nouvelles pénalités pour l'UBB. On est dans une zone où Holmes était en réussite tout à l'heure. Arthur Ituria pénalisé donc. Et Chaban qui se remet à chanter. Et Ituria qui retombe dans le camp de Bordeaux déséquilibré. Ces soutiens qui l'ont relâché. Et Isaac Holmes donc, le buteur Bordelais, va la tenter. Près de 25 000 spectateurs ce soir. Il ne le touche pas ! À Chaban. On vous le voit. Il est très content sur le livre. Je vous le vois. C'est dur ? C'est dur ? C'est dur ? C'est dur ? Attention ce ballon qui fuit les poteaux C'est le premier échec de Zakholmsen On reste à 9 à 6 Pour l'Union Bordeaux Christophe Furioski Au 4ème arbitre Il n'y avait pas pénalité Donc c'est normal qu'elle passe Je l'ai entendu Il considérait qu'Arthur Uthiria n'avait pas couché Ou gêné au compte de le sauteur Très bien capté par Maré Un soutien Depuis de longues années de cette équipe de Bordeaux Lamotte Holt pour Vili Il a pris l'intervalle Tani Vili Il a franchi Il a Bluros Il a aussi La transmission pour Jember Et encore une fois Bordeaux franchit Le départ de l'action était superbe de la part de Tani Vili Mais pas certain qu'il ait fait le bon choix Il va feinter la passe sur les extérieurs Là il s'arrache et échappe à la défense carmontoise Mais il a quand même trois partenaires sur sa droite Et il surprend sur son intérieur en assurant sa passe Le coup paraissait évident sur les extérieurs Et je ne joue jamais Et quelque part surpris par cette remise intérieure de la part de Vili On sent que les deux équipes tentent, essaient de produire Il y a un petit peu de nervosité, de stress On sent que ce sont déseffectifs en manque de confiance quand même Bordeaux break et Bordeaux ne concrétise pas à l'image de cette action de Tani Vili Flexion Lié Les deux talonneurs juste Arrêt du temps Messieurs, on a repris une série où on a pu jouer les mêlées La préparation elle est beaucoup trop longue D'accord ? Respectez les commandements, trouvez vos emplacements A vous de manager vos joueurs, je vous laisse le temps Monsieur, je ne vous demande pas de commentaires, je vous demande de les gérer On y va Sur le banc, aux côtés de Boniface Et de Louis-Riel Biarré ici Avec le vert au côté du Verti Le jeune arrière-ellier de Bordeaux Qui va rejoindre Marcoussi Qui est un peu chambré évidemment au passage Mais va rejoindre Marcoussi avec Romain Buros demain Pour préparer France-Ecosse avec les Bleus Il était malade toute la semaine Il n'a pas pu s'entraîner Et du coup ne figure pas sur la feuille de match ce soir L'effort de la mêlée bordelaise Ils sont en difficulté même si le balançoit Et Bello peut dégager le camp de Clermont-Thounau Il restait 4 minutes dans cette première période Romain Buros Rappelé par Folling-Galtier Pour la préparation de France-Ecosse Je vous l'ai dit Bello La première couche était classée par Anthony Bello Comme ça me semble-t-il Allez les gars, allez contre ! Allez, allez, allez ! Plus vite que ça, allez, allez ! Le pied en plus de l'ouvreur Clermont-Thounau Qui arrangue ses hommes Je voudrais un clair alignement La motte, Jolmes, déviation sur Gembert Et Tannivilly en premier attaque De porter, bien joué Buros Accélération de Buros Il a les demandes extérieures Il a Cornero maintenant Hop ! Petit dérapage Sur la tentative de crochet intérieur De l'ailier international argenté Gembert pour le renversement maintenant Et son capitaine A la charge de Diaby Le plaquage de l'aner Gembert, Holmes Vili de nouveau Vili, le pied Pas super inspiré sur cette action Et en plus ce ballon Ballon mort Donc la possibilité d'un renvoi 22 Ou d'une mêlée A l'endroit où Vili avait joué au pied C'était l'hommage Il était dans l'avancée là Belle conquête Beau lancement de jeu Qui avait permis de décaler Cordero Il a fait un choix Et deux portaires Qui avaient bien redressé sa course Qui monte de belles qualités Finalement c'est un renvoi 22 Le ballon était sorti en ballon mort Donc ils ont choisi le renvoi 22 Puisqu'il est allé à l'entrée des 22 Allez Christian Allez Giochi Holmes Chandelle Top 13 Sortez Il sera suivi par Madoche Tamboué à la lutte avec New Somme l'arrière de Clermont Qui dévie ce ballon dans son camp Et il était récupéré par Willis Qui essaye de l'arracher Ce jeu non Il a été récupéré par les Bordelais Avec Tani Vili Qui sert Comilas Refoulé par Cancorrier Il reste moins de 2 minutes Dans cette première période Holmes Je le mets dans l'intervalle Repris le plaquage Mais les Bordelais dans l'avancée Le renversement de Jules Genbert Mickaël La défense agressive La déclare-montoi Qui font reculer les Bordelais Get out front Stade Genbert Spice Ok Buros vers Vili Tamboué Oh shit Tamboué Le raccou Difficile à plaquer L'élié L'ancien élié des Bulls Charge de collage Vili maintenant Et il retrouve de l'avancée Les Bordelais Ils gagnent les duels Cordero Comilas pour Buros Qui redresse sa course Qui s'infiltre Il est repris par Gédraziak La bonne libération pour Genbert Aussitôt sur Holmes Holmes avec Cordero Qui n'a pas échappé À Raqqa Attention à ce contest De Moala Et ballon gagné Par l'éclare-montoi Bien joué Ballon gagné par l'éclare-montoi L'année en gênée Et faute Pénalité Même si au départ Il me semble qu'il y a une position D'un clair-montoi Un petit peu limite Et puis après C'est vraiment Les regagnés à la poussée La corde d'héros Qui trébuche C'est Moala Qui vient au départ gêné Et qui perd ses appuis Et très certainement Qu'on va en rester là À moins que Ah non Ils vont jouer la touche Ils auraient une opportunité L'éclare-montoi Belle touche D'Anthony Vélo d'ailleurs Dans les 22 mètres La possibilité De passer devant Je vous parlais De l'inefficacité De l'attaque bordelaise La sirène a retenti Ça fait donc deux essais Et une mi-temps Que Bordeaux n'a plus Retrouvé le chemin De l'en but Et comme vous l'avez dit Marc L'éclare-montoi Vont avoir une dernière position Pourquoi pas égalisée Sous l'œil de Christophe Hérios Et de ses adjoints Benson Stanley L'ancien Trois-quarts-centre Aux-Zélandais All Black Cette mi-temps Innustre bien Ces problèmes Cette stérilité bordelaise Avec des franchissements Des opportunités Des décalages Sur les extérieurs Mais quelques mauvais choix Qui n'ont pas permis Aux locaux De marquer Soigner la conquête D'abord c'est fait Avec cette prise de balle Du capitaine de l'ASM Arti Ruturia Mais la défense bordelaise Renvoie Et le sifflet De monsieur Blascovaquet Toutes les équipes Au vestiaire Sur ce score De 9 à 6 Serré Pas dédi Sur Canal Plus Sport Sera consacré Au Super Rugby Que l'on essaiera De vous faire suivre Le mieux possible Avec toutes les équipes De Canal C'est un rendez-vous important Il y a la Pro D2 Evidemment cette semaine Jeudi Le Super Rugby La Pro D2 vendredi Et la 19ème journée Du Top 14 Dont je vous reparlerai Le samedi Le dimanche Bordeaux 9 Clermont 6 Et le coup d'envoi De la deuxième période Frappé par Anthony Bello Les Clermontois Peu à l'aise A l'extérieur Depuis Deux ans Vont-ils faire un coup Ici A Chabon C'est l'enjeu De cette deuxième période Alors que Bello Monte la première Qui La première chandelle De cette deuxième mixte Tamboué Les ballons déviés Finalement on touche C'est le 15 Qui sort la balle C'est les pieds du 15 Qui sort la balle Puisque c'est Newsom Qui a touché Le dernier le ballon Pour moi C'est le La faiblesse En déclassement De Clermont Une seule victoire Cette saison C'est à Perpignan Et pourtant Pour retrouver la chemin La route De la qualification Il va falloir Des perfs A l'extérieur Peut-être Ce soir ici A Chabon En attendant On est sur un ballon porté Des avant-bordelais Le bel stris de balle Thomas Jones Qui réalise un festival En touche Depuis le début du match John Metz Le jeu au pied de pression De Gember Dessous Il y a Bautista Delgy Parfait Et genou Peut servir Thibaut Ladère Charge du deuxième Ligne de Clermont Bien stoppé Coup d'oeil Du jeune demi-de-mêlé Et le pied C'est parti Ce sera un peu profond Le ballon Et Duros Impeccable Les bordelais vont-ils continuer Avec une envie De déplacer le ballon Gember Cours en travers Cordero Choppierazan Bien lu Par Newsome Et l'arrière australien De Clermont Renvoie le ballon Dans le camp bordelais Olps Stop Top 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 14 Attention Au ballon Le coup de pattern Juste avant la ligne Magnifique Ce sera un renvoi dans le but Du coup Oui mais c'est un renvoi dans le but Du coup c'est un renvoi dans le but Oui étonnant Raquel Il aurait pu essayer de dégager Il avait du champ Devant lui Peu de défenseurs bordelais Était monté Et là du coup Forcément Il laisse son ouvre Dans une position un peu délicate Toujours un petit peu dangereux On y va Avec toujours le risque D'un drop Claqué par Le réceptionneur Il est assez court Dans les 30 mètres Grosse Tamboué Avec Beria On est toujours sur la navore Raka qui amène ce ballon vers les extérieurs Ituria Simonnet pour Delgui Crochet intérieur de l'Argentin L'avantage est terminé Et Delgui a cranché Il a percé Baotista Delgui Avant d'être repris Par le pilier gauche de Bordeaux Jeuneau pour une action Dangereuse Offensive Ituria Il est touché Geno Melo Maintenant on a essayé de couper les extérieurs Tamboué Les transmissions ne sont pas très bonnes Fritzli a éclapé Au plaquage de Tamboué Il retrouve le soutien intérieur de Bordeaux Non finalement Jedraziak Et tout ce petit monde Terminant touche Belle action Un contre de 60 mètres Initié par Delgui Après ce ballon perdu Arrêt du temps Saignement du 8 Saignement s'il vous plaît Joli numéro Arrêt du temps Saignement pour le 8 Bordeaux S'il vous plaît Pour ce chaloupé de l'international argentin Et toujours et toujours Parlez-nous avant Joue le dos Parlez-nous avant On a Sur l'os S'en désole Le jeu va repartir sur un lancé bordelais Alors que Tom Willis Profitons-en Le frère de Jack Le Toulousain Qui a fait un retour fracassant En équipe d'Angleterre Le 8ème dernier On attend Tom Willis est plus jeune de 3 ans Que son frangin Et C'est une belle saison De son arrivée à Bordeaux Depuis Capitaine On est sur un arrêt du temps Il y a un saignement On va le soigner On va jouer Les problèmes des Wasps Luit c'est bon Des Wasps qui ont été autorisés À repartir En 2ème division anglaise Après la Faut-il pour autant pouvoir rapatrier Tous les exilés Hop C'était un lancé bordelais Gagné Oui très bien Le ballon perdu En conquête Et une bonne munition Pour Baptiste Jauneau Et pour les Clermontois Bien les tiens Ça c'est bon Le national français des moins de 20 ans Pénalisé par M. Blasco-Bacquet Et munitions rendues au bordelais Alors on a 2 défenses bien en place Des attaques qui ont des intentions Mais on est loin de la finition Bon on a dit le contre de Gédrasiac Sur le lancé Il va falloir varier dans l'alignement Je vais parler de la moisson Peut-être par Thomas Jolmès Mais c'est je crois Quas-ci le seul sauteur Et déjà ils ont réduit l'alignement 5 plus 1 C'est Mickaël qui est servi Allez une bonne cocotte à l'ancienne Ça assure Ils sont mis à la faute La motte a pu servir Junver Junver Vili Très belle Luros poursuit au pied Le sprint de Cordero Mais ce ballon qui va sortir On le touche Et retour à l'avantage Capitaine Vous plaquez le molle C'est bon Thierry là-bas Le molle est brûlé Le 6 qui plaque le molle Pénalité pour Bordeaux Elle est un peu lointaine Quelle va être la décision de Holmes Est-ce qu'il la sent le buteur bordelais ou pas ? Il n'est pas très long quand même Sur ses jeux au pied Zach Holmes Je pense qu'ils vont privilégier Le jeu en touche Il va la tenter Il a discuté avec son capitaine Et il a décidé de tenter les points Pendant que vous voyez le ralenti de l'action Alors on va revoir la stat de Zach Holmes Du match C'est lui qui avait connu 3 réussites d'affilée Ouais Mais côté lancé dans le petit côté Ouais 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 Je vois ça C'est très bien Ok donc on a bien fait de prendre pénalité les gars C'est bien Et Bordeaux met le 12 à 6 Et Bordeaux met le 12 à 6 Les premiers points de la deuxième période Inscrits par l'ouvreur australien de l'Union Bordeaux-Begle C'est fini 6 Et les Bordelais vont se dégager par le pied de l'air de Minveli, Jules Jinder, qui va garder le ballon dans l'air de jeu, Newso. Vélo, il y a un écran de Fritzli, je crois bien, une pénalité, une opportunité là, 30 mètres face au poteau. Une pénalité bête. C'est Vili qui va heurter Fritzli, on reste tous ensemble, c'est nickel. Et oui, on comprend le dépit de Crisco Furios, ce match à enjeu qui va très certainement se jouer sur une faute ou deux, au point, l'occasion offerte pour A de reprendre les 9 points d'avance qu'il avait en tout début de match et dès le début de la deuxième mi-temps, comme ça s'est fait, comme ça s'est passé en début de match, elle était, je pense, intentionnelle, cette faute de Fritzli. On va montrer les photos. La pénalité est justifiée. Il faut un petit. Il y a qu'il ouvre l'espace à Vélo. Il y aura peut-être un lien de cause à effet, en tout cas, Fritzli va sortir après cette pénalité. Certains Peseli-Yato ont réalisé un retour fracassant en marquant trois essais il y a une quinzaine de jours. Alors Peseli-Yato est quand même prévu sur le banc, plutôt en deuxième ligne. Oui, il y a Lucas Deseigne aussi, mais enfin poste pour poste, en tout cas, c'est plutôt le profit de Yato. Qui s'échauffe, Philippe ? Qui va rentrer, le changement a été demandé. Et qui alors, Deseigne ou Yato ? C'est Yato qui rentre à la place de Fritzli. Il y a la possibilité éventuellement de monter en deuxième ligne si c'est nécessaire. D'abord, on suit cette pénalité de Zaccol, qui ne va pas se priver de rajouter trois points, de porter le score à 15 à 6. Et comme en début de match, l'Union Bordeaux-Belègue se retrouve avec neuf points d'avance au tableau d'Affiche. Il y a aussi Arthur Ituria, bien sûr, qui peut retrouver son poste de formation. Si besoin, il était évidemment. Alors maintenant, clairement, on va devoir recourir après le score. La suite de cette faute un peu bête de son numéro 8. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Le tiré-flip pour Yato. À nouveau, très en réussite. Dans la conquête aérienne. Non. Jouez-le ! Stop, messieurs ! Allons-en-y ! Allons-en-y ! Allez ! Allons-en-y ! Allons-en-y ! Allons-en-y ! On va essayer de défier. Franchir, le bon plaquage de Mikkel. À plein, jeu ! Le couloir des 5 mètres face à Cordero. Mikkel Cancorrier est pris. Bonne ! Fettini. Anthony Bello qui a cassé un plaquage. Qui avance dans la défense de Bordeaux. La bonne libération rapide. De nouveau Simone maintenant. Avec Aliviretti, Raqqa. Surveillé de près, mis au sol. Genoux renverse. Berriard. Bello de nouveau. Défense des Bordelais. En place, Simone peut-être essaye de passer les bras. Il n'a pas pu. C'est bon ! Voilà, on relève ce ballon. Fourcade. Remise intérieure. Gédraziak. C'est pas un peu fort là dans ces... Bonne rencontre. Bello maintenant. On va tenter sa chance aussi. Franchi prend plaqué par Polashvili qui le renvoie dans son camp. Genoux avec Newsome. Longue séquence des Clermontois. Newsome, l'arrière rentre dans les 22. Ils sont dans l'avancée les Clermontois. Genoux, la passe tendue pour Raqqa. Libéré-Tiraca qui est pris. Et ils ont des libérations de balles assez rapides. Il a avancé une bonne quarantaine de mètres. Et Lanin, Jauneau, Bello maintenant avec Newsome. Pas de surnombre d'Elgui. Peut-être qu'il va s'infiltrer. Non, il est... C'est refermé devant lui. Le plaquage de deux porteurs. On prend un avantage pour le jeu du 1. Et la faute des Bordelais. Mais Lanin qui est resté au sol, côté Clermontois, dans les 22 mètres de Bordeaux. Isaac Philippe, ils sont à 14, les défenseurs, les attaquants Clermontois. Avec Fourcade. Plaquage de la Moc. Très très longue séquence de l'ASM. Bello, c'est sans doute le moment de marquer pour revenir dans ce match. George Moala. Très bien. Jauneau, ils insistent. Ça tape ici avec Gédraziak. Le bon plaquage de Holmes. Jauneau qui dynamise. Fritzli maintenant. Jauneau avec Foucaz qui se propose. Et ils sont toujours dans l'avantage et toujours dans l'avancée. Jauneau, il a vu le petit intervalle. Il est passé. Baptiste Jauneau repris. À moins de 2 mètres maintenant de l'Ambud Bordelais. Et là, on reviendra. Le 10 et le 1 hors-jeu au milieu du terrain. Il y avait deux pénalités consécutivement. Ils ne seront pas passés. On reviendra pour le hors-jeu du 1 et du 8. Isaac Holmes. Une pénalité quasiment dans l'axe des poteaux. marque une statistique depuis le début de la saison. La rapidité de libération des ballons de Clermont dans les rucks. Moins de 3 secondes, regardez. Ils n'étaient particulièrement impressionnants. Ça m'avait marqué sur leur début de saison. Plutôt réussi d'ailleurs, avec des résultats intéressants sur les premiers matchs. Pas toujours payés. Je pense à une performance à Toulon notamment où ils avaient malgré tout arraché un point de bonus défensif. Et là, on a vu sur cette action, même s'ils n'ont pas réussi à franchir. Pas conclu, mais plus de deux minutes de possession de balles sur cette très longue séquence. 2 minutes 40, quasiment 3 minutes à tenir le ballon et à avancer malgré tout avec des sorties de balles assez rapides. Mais on ne lâche pas. On ne lâche pas, dit Lamora à ses partenaires. Ils tiennent en défense les bordelais même s'ils viennent de conserver cette pénalité qui devrait permettre à Bello de nouveau réduire le score. revenir à 6 points. Je vois Christophe Furios qui très certainement, Philippe, nous le confirmera, va coacher massivement. Il y a un banc solide. Oui, de l'expérience aussi avec des... Bien sûr, il y a tout, on en a parlé, mais la charnière Bézy Plissot, charnière internationale. Vague de changements, venir avec 5 nouveaux joueurs pour Clermont. Alors on suit d'abord la transformation. Il ne faut pas qu'il traîne Bello. La pénalité d'Anthony Bello, ça passe. Le score, 15 à 9. Et que prépare le manager de l'ASM, Philippe ? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrée de Yato à la place de Fritzi, la sortie de Julie-Kaël Cancoré, remplacée par Lucas Deseigne, toujours en troisième ligne. Changement de demi de mêlée, Sébastien Bézy qui rentre à la place de Jeunot. Et on change également les deux piliers avec les entrées de Kubriashvili et d'Étienne Falgou. Réaction côté bordelais avec là aussi Colashvili et Kobilas qui cèdent leur place à Jefferson Poirot et Bentameyfouna. Là aussi, deux joueurs d'expérience côté bordelais. L'Empie internationale Benjamin Poirot et l'international Tonjien Bentameyfouna. Et une belle accolade entre Christophe Urius et Vadim Kobilas. Nos équipes ont sans doute contré Simonnet. Cappé et attention au caractère de ne pas se remettre sous pression après avoir scoré. Six points d'écart. Deux, fini derrière. Il reste beaucoup de temps dans ce match et Sébastien Bézy sous son premier ballon va l'expédier dans les tribus. Regardez, l'image que nous proposent Michel Kroos et nos équipes. Vadim Kobilas, la collade avec Christophe Urius. Alignez-les sur vous, s'il vous plaît. Vous attendez à ce que quelques joueurs bordelais aillent saluer en sortant leur ancien manager. Dans les 15, dans les 15. Rarissime pour ne pas dire unique. Un entraîneur qui coachait une équipe en début de saison et qui entraîne l'autre à l'adversaire en cours de saison. Ça arrive beaucoup dans le foot. Ça arrive très, 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 très rarement pour ne pas dire jamais dans le rugby. Ballon pour les Bordelais avec une première charge de Jefferson Poirot. Libération. Vili. Du coup, si les infos de nos confrères sont bonnes, Davidson pourrait être dans le même cas avec Astre. Avec Astre. Si Jérémy Davidson, ancien coach de Brive, venait à prendre en main le Castro Olympique, ce qui n'est pour l'instant pas confirmé. On vous en parlait tout à l'heure dans le canal du rugby. Allez, le Castro de Marais pour les Bordelais. Un ballon lent que Jumbert essaye d'extirper pour relancer Tamifuna maintenant. Le Big Ben. Ben Tamifuna. Jumbert éjecte. C'est Jolmes qui... Il s'y attendait pas à Jolmes, je pense. Il est mal retombé d'ailleurs. Oui, contrairement au stade français, il a pu capter ce ballon. Vous devez sortir 18. Vous restez collés sur le ballon. On s'en rappelle d'une action en danger à la dernière seconde par les Bordelais alors qu'ils avaient la balle de match à Jambouin face aux Parisiens il y a 15 jours. Pénalité pour les Bordelais. Lillato accusé d'être resté collé. On le voit, il ne ressort pas assez vite. On voit son bras en serré, le porteur de balle. C'est Lillato qui avait été absent quasiment un an et qui est revenu il y a quelques semaines et à hauteur d'un triplé contre le Castro Olympique lors du dernier match mais qui se fait pénalisé et hélas pour l'ASM 2 minutes 40 d'effort pour marquer 3 points réduit à néant avec une faute un petit peu évitable on va dire. C'est un match qui n'arrive pas à se débrider et encore une fois il y a des actions il y a des tentatives mais beaucoup beaucoup d'approximations de mauvais choix et des performances des deux défenses. c'est pour ça qu'elle est importante cette pénalité de Zaccol ça leur permet au bordelais de prendre 9 points d'avance et d'obliger l'ASM à marquer au moins deux fois il reste 20 minutes là bien sûr le match n'est pas fini mais pour la confiance c'est vraiment important. Il marque avec Christophe Furios Christophe on est à l'heure de jeu vous avez fait de nombreux changements qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour insuffler ce nouveau souffle ? Il faut arriver à marquer sur nos temps forts enfin il y a deux choses dans le match le premier c'est marquer sur nos temps forts il y a trop de déchets près des lignes ou en tout cas qu'on n'arrive pas à convertir on balaye le terrain et on se fait chier tout seul proche des lignes et après la deuxième chose évidemment c'est puisqu'il y a la discipline donc on ne marque pas des points on en donne facilement donc c'est compliqué pour gagner le match Les deux dernières pénalités ne sont pas sûrement grossières celle de Jato celle de Fritzi d'abord et celle de Jato dans l'axe des potos 7 ans que Clermont n'a pas gagné à Bordeaux ici à Chamon il reste 21 minutes dans ce match ce soir on était venu chercher deux matchs nuls mais à moins forcer ces 7 déplacements Claire épaule je me souviens d'un match de barrage c'était l'année la barrage il y a deux ans 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 avec Bordeaux et avec Clermont dans les 20 dernières minutes des matchs et bien Milan mitigé Clermont finit fort en marquant beaucoup d'essais le double de Bordeaux mais Clermont finit mal en encaissant aussi beaucoup alors vous me direz que cette statistique ne va pas beaucoup vous avancer la prise de balle de Ituria et de nouveau les Clermontois avec Moala grand coup d'épaule à l'assaut de la défense bordelaise attention à cette belle première action de George Moala qui doit peser peut-être dans cette fin de match l'ancien All Black Bézy lui a porté son expérience aussi Moala Ituria il n'y a pas de décalage pas d'espace pour Delgy qui repart dans le trafic il trouve à hauteur Peseli à tôt la puissance du Fidgin revoici les Clermontois dangereux mais encore une fois encore du déchet encore un ballon mal contrôlé encore un ballon perdu ils ont en laissé au-delà des fautes évitables ils ont laissé quelques ballons en route et notamment dans les 20-30 mètres bordelais les quelques fois ils sont venus c'est ce que soulignait Christophe Urios de nouveaux changements côté bordelais l'entrée de Bastien Bergne Taillefer à la place du capitaine Mahamadou Diaby c'est Jefferson Poirot qui a désormais en charge le capitana et sorti de Jules Gembert en passé par Hugo Zabalza l'ancien va noter Merci Philippe Allez vous pouvez donner évidemment une note à ce match on vous la donnera tout à l'heure dans le débrief du canal rugby club 18 à 9 pour l'Union Bordeaux-Bègles qui avec cette victoire se rapprocherait de nouveau de la sixième place et il repasserait devant Toulon et là aussi Mahamadou Diaby qui vient saluer son ancien manager voilà ça c'est son des images bien rugby introduction pour Hugo Zabalza passé de l'aviron baïonné à Vannes de Vannes à Bordeaux on va en parler des entraîneurs mais les joueurs commencent aussi à voyager sur une même saison attention ce ballon qui peut lui être shippé par Bézy bien joué de la part de l'expérimenté Sébastien Bézy qui est allé chaparder ce ballon le renversement de jeu avec la passe longue d'Iraï Simonnet qui rebondit sur le pied de Newson mais attention à ce ballon poussé du pied par deux portaires qui va aller mettre la pression finalement en retour de Simonnet bien joué de la part de l'Australien Iraï Simonnet qui repart qui retraverse le terrain maintenant avant de buter sur Jolmès un peu de désordre et encore une faute ballon gardé au sol pénalité contre les clermontois Zabalza qui se rattrape de sa boulette sur la sortie de mêlée précédente et qui a récupéré ce ballon au sol et qui du coup obtient une pédalité pour Bordeaux pour moi c'est en tombant et encore une fois le manque de réussite des clermontois avec cette passe flottante dans les pieds de Newson et malgré tout de nouveau une opportunité avec la contre-attaque de Simonnet et puis finalement l'action qui finit encore à l'avantage des Bordelais qui reviennent et s'installent dans les 22 mètres de l'ASM on revoit l'initiative de Simonnet qui échappe à plusieurs défenseurs qui franchit et qui finit par aller peut-être un peu trop facilement au sol et s'offrir au contest du lignelé Bordelais le lancer à suivre pour le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègue Maxime Lamotte qui va finir le plus fort de ces deux équipes premier sauteur Jolmès ballon porté ballon à l'ESSEC Savalsar pour Jefferson Poirot Thierry tu t'en occupes derrière Verni taille faire maintenant de l'accrochage Jolmès cubri le jeu direct des Bordelais avec Tamei Founa ça pèse lourd ça tape fort Savalsar sollicite Willis maintenant grosse défense des clermontois mais Willis s'en défait et toujours pas d'espace dans ses défenses vient fermer Tamei Founa et ses 150 kilos selon la police Savalsar Jolmès à l'avant maladresse et contre de Clermont mais il faut partir de son C-22 et M. Blasco-Bake stop arrêt du temps du déchet des deux côtés c'est dommage c'est dommage Arrêt du temps reculez s'il vous plaît on fait ce qu'il va le laisser ou même voire même un seul essai on s'en concentrer il va revenir sur l'accrochage entre les deux joueurs il y a le 4 le Bordeaux et le 23 jaune qui s'accrochent au sol oui le 4 lâche et moi j'ai un jeu de nervosité du 23 jaune d'accord donc vu ta recommandation c'est juste une pénalité contre le 23 jaune ici pour un geste de nervosité d'accord capitaine capitaine venons car il va perdre votre 23 jaune ici fait un geste de nervosité sur le 4 ça sera pénalité simplement merci c'est dur il est député le capitaine Arthur Icaria nouvelle pénalité il parlait de l'indiscipline Christophe Furio c'est cet accrochage Kubriat Julie Jolmes le voici attention à ce geste quand même parce que même si ça n'est pas une violence évidemment il est l'air c'est hier le carton rouge d'Elstaat arrêt du temps le Toulon-Toulouse le carton rouge je dis ça tiens on n'est pas loin sur cette action du 23 jaune tu aimerais le mettre à l'image c'est ça peu de violence ok j'ai bien peur c'est un geste de nervosité tu as une image nous étions sur pénalité donc tu voudrais me montrer une image différente tout à fait alors c'est le seul décision Michel c'est le seul angle alors on va voir ce qui se passe attends on va voir ce qui se passe avant ok si tu veux donc là les deux joueurs sont au sol il y a un premier accrochage ok il n'y a rien là ça ne touche ce premier geste ça ça ne m'intéresse pas là on va voir ce qui se passe là-haut reste sur le premier angle s'il te plaît de caméra Michel si tu peux revenir sur le premier angle ensuite on aura la décision tu peux me remontrer le geste de nervosité du 23 quand il est en l'air avec le 4 voilà voilà le geste il y en a une décision ensuite Michel pour moi c'est un geste de nervosité qui va dans la tête exactement mais par contre on va grader au carton jaune absolument c'est pour ça que je voulais te le remontrer tout à fait très bien c'est assez clair donc c'est un geste au visage avec un carton jaune sans force donc on restera sur un carton jaune contre le 23 jaune et jaune ça va faire mal à Clermont ça se gâte pour Clermont la pénalité le carton jaune évidemment ce geste pourrait sourire ou agacer pas mal de grands anciens mais là aujourd'hui ça sera carton jaune la stat avait la main ouverte hier soir il a pris rouge oui et jaune pour Kubriak-Julli à la grande déception du public bordelais cela dit mais ça va laisser les Clermontois à 14 pendant 10 minutes ça vaut pas en rouge quand même c'est certes le point fermé mais c'est à peine plus qu'une caresse on renvoie à 22 une caresse musclée quand même oui mais bon ça mérite indiscutablement à minima ce carton jaune et les Clermontois vont être donc réduits à 14 alors qu'ils ont 9 points de retard c'est pas vraiment le bon timing et on a vu là une succession on en parlera sans doute dans le débrief tout à l'heure la faute de Yato la faute de Fritzli cette bêtise de Kubriak-Julli ça fait beaucoup de fautes qui empêchent les Clermontois de revenir dans ce match il a raté la touche en fait ça m'a échappé mais l'ouvreur enfin le Zacolm ça a raté la touche en fait je ne comprenais pas pourquoi il est en rouge au 22 alors un nouveau changement avec la sortie de Maxime Lamotte remplacée par Théman Ménadier et côté Clermontois je vous l'ai dit tout à l'heure Simonnet est sorti sur protocole remplacé par Thiberg Merci Alors les Bordelais doivent sécuriser leur victoire 9 points d'avance l'avantage numérique pendant 10 minutes Zacolm peut-être aussi allé marquer pour ne pas rester sur une série de 3 matchs sans essai Tani Vili attaque à la ligne il est plaqué par Lannin le renversement sur Tamei Founa percussion bonne défense de De Seng Marais dans l'axe attention ce ballon qui a glissé qui est conservé Ménadier pour Cordero Cordero Buros maintenant accélération de Romain Buros gros plaquage de Yato gros plaquage de Peseli sur Buros qui reste au sol mais le soigneur s'est précipité mais il ne saurait Touche en avant qui va en touche 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 beau découpage en règle sur moi à la bonne hauteur rien à dire et un lancé à suivre pour les pour les clermontois dernier quart d'heure le lancer de Fourcade capté par Laner et le pied d'Anthony Vélo pour envoyer les Bordelais dans leur cœur Cordero Buros la transmission vers Tamboué qui n'est pas soignée et Delgui récupère ce ballon encore une offensive bordelaise qui était intéressante et qui du coup pour y aller à l'avant du 11 de Bordeaux alors forcément puisque Couvriège Midier est sorti il va falloir faire revenir un pilier et c'est Ogevane qui va s'y coller à droite et changement également d'Anthony Vélo qui sera pour plus tard qui recevra Toulon dimanche prochain au Michelin un grand classique du rugby français les Clermontois espéraient l'aborder ce match en sortant d'un coup à Bordeaux mais vous le voyez sur le visage de Christophe Furios ça ne se passe pas du tout comme prévu il est énervé le coach Bordelais on ne croit pas tout à fait ce qu'il voit une équipe indisciplinée qui s'est un peu s'aborder sur cette deuxième mi-temps en concédant pour le pénalition le coach qui la remontoure évidemment Christophe Furios il est corrigé et Koufran contre la mêlée clermontoise vous refusez l'entrée laïrle charrier les deux adjoints du Rios qui ne seront plus à Bordeaux la saison prochaine rejoindront-ils leur ancien manager à Clermont ce sera l'une des infos à suivre de cette fin de saison et Newsom sous la pression les Bordelais les bonnes protections et Bézy peut alerter Ojovan il y a toujours des points à aller chercher pour les clermontois dans cette fin de match la victoire n'est pas encore complètement envolée le point de bonus défensif est accessible Bézy le jeu au pied de pression du demi de mêlée international il y aura de sous il y aura de sous un ballon qui n'est pas contrôlé attention Willis qui traîne Willis qui récupère ce ballon qui n'a pas pu le donner à Saabalsa qui s'était porté à sa hauteur ballon maintenant récupéré par Willis Tom Willis et le ballon écarté par Ménadier par Miquel le plaquage de De Seigne occasion d'essai pour les Bordelais dans ce désordre Tamboué sur un pas et un avant de Porter qui avait la montée du défenseur sur lui pas loin du chaos avec cette initiative de Willis qui a oublié ou qui n'a pas pu en tout cas servir à son nuit de mêlée voilà Se joue au pied le ballon qui va comme à Paris il y a quelques jours on ne pourra pas dire que les Bordelais n'ont pas eu des occasions ils ont eu le mérite malgré tout de prendre les points au pied cette fois-ci et là à Bordel ces dix dernières minutes à venir avec cet avantage relativement confortable de neuf points il y a tellement de nervosité que c'est quand même une bonne chose il y a une supérieure encore cinq minutes à jouer en supériorité numérique et le jeune Benjamin Boudou est rentré à la place d'Etienne Fouca il y a des hauts talons pour Clermont merci Philippe introduction Sébastien Bézi lié lié jeu cette fois-ci c'est à laver les Bordelaises le droitier le genou au sol qui tombe à l'engagement qui perd ses appuis on le voit bon Marc un pronostic va-t-on faire le doublé enfin vous ça ne vous concerne pas trop vous n'étiez pas là il y a 15 jours le doublé c'est deux matchs du dimanche soir sans essai le match entre le stade français et Bordeaux c'était terminé sur 12 à 6 sans essai objectivement celui-ci a été quand même d'une autre plutôt autre qualité pas d'essai mais du rythme encore beaucoup de combats on peut souligner et mettre en valeur le travail des défenses on restera quand même un peu frustré par le déchet dans les dans les attaques le lancer de Boudou il est capté du bout des doigts par Arthur Ituria le ballon porté des Clermontois il y a toujours quelque chose à faire pour les Clermontois il reste 10 minutes dans ce match ici à Chamon avantage en cours avantage une faute de Jean-Dremaret allez un ballon exploité pour Bézi et ses partenaires Bello Raka qui se propose qui chape au plaquage Olivier Ituria qui contourne la défense de Bordeaux avant d'être repris et mis au sol par le plaquage de Zach Holmes le renversement de Bézi c'est Boudou maintenant le jeune talonneur qui bute sur Ménadier et sur Poirot avec le grattage de Willis il y a un avantage alors le choix pour les Clermontois ils sont loin ils sont en infériorité numérique parce que c'est une raison supplémentaire même trois points on ne leur accorde pas le bonus défensif non mais au moins je pense que c'est la victoire quand même c'est évidemment la victoire d'ailleurs qui vient de chercher alors Anthony Vélo va taper en touche vous devez le laisser en haut oui il va en touche il faut s'appliquer elle est importante et il la trouve à l'intérieur des 22 de l'UBB comme ça il va jouer d'un jour il faut qu'il y ait un dernier chantement avec Thomas Jolmes qui sort remplacé par Alban Roussel et une touche très importante pour les termos combien vous êtes c'est bon Boudou a lancé il s'appuyait sur Yato le ballon porté bien défendu par les Bordelais mais écroulé par les Bordelais vis repetita le choix logique ça va être encore de taper en touche vous rentrez sur les pôles extérieures et vous prenez les pieds du lifteur avant deux minutes en infériorité numérique encore pour la SM Vélo pénale touche un essai et à minima le bonus et puis la possibilité d'aller chercher plus après mais pour l'instant il y a neuf points d'écart soit l'obligation de marquer deux fois alors on disait en début de match que les contres des deux équipes étaient très efficaces sur les lancers adverses je crois que chaque équipe a perdu un ballon ce soir sur ses lancers Boudou ils n'ont pas sauté les Bordelais Ituria a capté ce ballon c'est infiltré ce ballon il est gagné par les Bordelais il semble qu'il est mal retombé le fauteur Clermontois et en plus ils se mettent à la faute ça ne veut pas sourire ce soir pour la SM les dernières opportunités ratées du côté de Clermont même s'ils vont rentrer d'ici quelques secondes leur carton jaune Ituria qui tombe du côté Bordelais et puis derrière ce ballon est récupéré par Poirot il marque en compagnie de Julien Lahir comment gérer ces dernières minutes parce que j'imagine qu'en termes comptables c'est important aussi de ne pas laisser le point un candidat direct ouais 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 après c'est surtout avoir l'occupation aller chez eux et puis réussir à marquer on est là on est dans le touche on ne trouve pas on a les occasions on break on perd le ballon trop vite on est impatients dans la zone on se précipite donc il faut se calmer devant je trouve qu'on est plutôt dominant sur la conquête il faut s'en servir appuyer encore plus là-dessus mais il faut surtout tenir les ballons quand on rentre chez eux parce qu'on est on est impatients en principe voilà merci le ballon contré par l'alignement clermontois sur le lancer des Bordelais avec Yato chassé par Willis bon plaquage du numéro 8 anglais Jovan Falgou non lâchez reculez c'est fini 16 de chez vous très bien reculez lâchez-le jouez les volumes les volumes et qui sort la peste le jeu pied de pression de Bézy ça parle beaucoup ça parle beaucoup en barre de touche bon coup de pied en avant de Cordero joué par Bézy occasion à utiliser pour les clermontois avec Newsom l'arrière qui s'infiltre le bon plaquage de Vergnu Tailleferr Sébastien Bézy éjecte Bélo Bélo pour Tibérien bonne défense agressive des Bordelais ils défendent un avançant on reste derrière et le renversement maintenant Iturias sur un pas il a servi Bélo qui essaye de s'infiltrer il est repris par Ménadier et ça ne passe toujours pas Simone Newsom Bézy renverse Iturias se propose le plaquage de Poirot et Clermont qui bute inexorablement sur la défense bordelaise alors que ils vont pouvoir sur le prochain arrêt de jeu retrouver encore un en avant encore une face trop basse encore un en avant c'est trop c'est trop pour Clermont alors retour on va se retrouver à 15 contre 15 Philippe oui avec le retour de coup Brièche-Villy et du coup Paul Gedrasiac va pouvoir faire son retour aussi avec la sortie de Jovan alors Clermont n'y arrive pas Marc Bordeaux n'y arrive pas les Bordelais évidemment la mission c'est la victoire mais dans l'analyse après on sera on est pour l'instant sur la base d'un troisième match consécutif sans essai marqué par une attaque bordelaise qui pourtant tente franchie break comme on dit dans le jargon mais ne marque pas c'est vrai c'est vrai mais ils ont assuré l'essentiel ce soir c'était gagné des Bordelais c'est pas encore fait mais enfin Clermont doit marquer deux fois c'est Bordeaux qui a la possession sur cette mêlée où ils sont plutôt dominateurs il reste 4 minutes 20 minutes et l'UBB potentiellement est au pied du podium de ces six en tout cas qualification juste derrière la Viron Bayonet et des en avant en quantité industrielle quand même il y a eu énormément de fautes ce soir c'est pas encore ce qu'il y a eu c'est pas encore oui Bordeaux reviendrait à un petit point de la Viron Bayoni sixième Bordeaux septième juste devant devant Toulon et la mauvaise opération pour l'instant évidemment c'est celle de Clermont qui resterait à la dixième place on vous montrera le classement tout à l'heure dans le débrief du CRC et les mêlées ont été aussi agitées ce soir des pénalités de part et d'autre il y a de l'expérience des deux côtés je veux une claire stabilité à l'engagement d'accord ça bouge des deux côtés oui mais vous allez fermer fermer le couloir une claire stabilité d'accord on y va avec deux matchs contre des équipes en lutte pour le maintien ils vont recevoir Perpignan la semaine prochaine avant de se déplacer à Brive c'est pas forcément un cadeau de recevoir Perpignan en ce moment qui sort d'une série de trois victoires qui pratiquent un bon rugby et qui eux marquent beaucoup des sacs ça va être un sacré on l'a dit encore hier soir contre la section Paloise il reste trois minutes dans ce match les Bordolais vont s'il allait marquer il arrache le bonus défensif Willis Sabalsar Hugo Sabalsar on ne l'est équilibré c'est pas un quart pour rien non 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 Bordero hop hop tures bordement de boule a réussi à contrôler ce ballon Les Bordelais vont être obligés de rendre au moins une munition au Clermontois avec le bougé au pied qui se profile de sa valsage. Bien donné, roi du monde pour rendez-vous. Newsom, celturé par Cordero. Pression de Bordeaux qui fait reculer l'arrière de Clermont. Faisy joue le coup sur le fermé avec Vélo, avec Alivieri Tiraca qui est le plus dangereux de Clermontois, le petit coup de pied à suivre qui a été récupéré par les Bordelais. J'ai au pied directement dans les bras de Newsom. Ils vont tenter, forcément obligés, les Clermontois avec Irae Simonnet qui tape lui aussi au pied et donne le ballon à Tamboué. Avec du confort en plus. Deux minutes Tamboué. Et avec un Tamboué qui n'en demandait pas tant. Dommage qu'il n'ait pas touché plus de ballons, Buros. Pas d'espace là non plus, beaucoup de monde, beaucoup de trafic. C'est Gedrazia qui le plaque. À une minute trente, l'essentiel est assuré pour l'UBB. Ça bat ça maintenant. La mission c'est presque de ne pas concéder un essai et le bonus défensif au Clermontois. On sait jamais ce qui pourra se passer en cas d'égalité en fin de saison. Pression, passe-toi, passe-toi ! Jouez-le ! Clairement on n'aura pas le choix la semaine prochaine face à tout le monde. Ce sera un peu le match de la dernière chance dans l'espoir d'aller arracher une qualification. Newsom. Allez, peut-être une relance du parking là. C'est le moment où il faut tenter quelque chose. Pas simple, les Bordelais sont en place en défense. Peut-être avec Delghi. Delghi qui a pu servir. Tibérien. Et Vili qui traînait par là, qui récupère ce ballon lâché par le centre Clermontois. Au moins d'une minute de jeu, ils vont le tenir. Le ballon les Bordelais, ils sont à proximité des 40. Et non, en avant de Tameifuna. Allez, il y a encore un ballon pour aller chercher le bonus pour les Clermontois. Avec Olivier Giraca, le duel avec Cordero. Non finalement, c'est le plaquage de Miquel. Bézy, Gédrasiac sur le côté fermé. Il a le soutien de Bézy qui a pu donner à Peseli Yato maintenant. La percussion de Yato sur Holt qui régit, qui s'arrache mais qui perd le ballon. Encore une fois. Et qui avait sans doute mis un pied en touche. On ne verra pas d'essai ce soir à Chamon. Mais Holt, quand il a vu débouler Yato, il a dû s'en passer des choses. Il ne s'est pas échappé. Il est revenu en bus et elle a réussi à le pousser en bouche. Courageux à la colle. Ouf, Ouf dit. C'est Derek Charié, oui. La sirène retentit. Clermont n'aura encore pas réussi ce soir. Il reste une action. Il ne reste pas gagné en déplacement. Et le retour du Rios. Alors que Matteo Garcia rentre pour les dernières minutes, les dernières secondes même. Attends. Le retour du Rios ne se sera pas. Célébré par une victoire pour les Clermontois ici à Chamon. Le lancer de Ménadier. Les Bordelais vont cacher ce ballon. Encore quelques secondes. Se contenter d'une victoire sans essai. Mais combien importante. Voilà, ballon dispo. Et on va pouvoir revenir. Et voilà, c'est fini. Victoire de Bordeaux. 18 à 9. Pas de bonus défensif pour Clermont. Et on va revenir dans le débrief du CRC sur les occasions manquées de Bordeaux notamment. Mais aussi l'indiscipline clermontoise qui aura plombé le bilan des hommes de Christophe Uriol sur cette deuxième période. Isabelle et toute l'équipe sont prêts. Le débrief du Canal Rugby Club avec un soupir de soulagement.